Bonjour tout le monde, ici Pascale Dufresne, paschionnée du leadership humaniste. Je suis ici devant vous avec mon habit favori du confinement, le coton boîté. La semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo sur le check-in, un outil pour humaniser nos rencontres en virtuel qui nous permet d'arriver humainement ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'ancrage et de centration qui, eux, nous permettent d'arriver à nous-mêmes. Donc, je ne voudrais surtout pas vous alarmer, mais on dit que la majorité des gens décrochent après 52 minutes de rencontre. Donc, les gens écrivent des courriels, lisent des courriels, écrivent ou lisent des messages textes. Ils préparent même leurs prochaines vacances, leurs prochains week-ends ou leurs prochaines sorties, ce qui est moins applicable ces temps-ci, on se le dira. Ou bien, ils vont sur les réseaux sociaux et même sur des sites de rencontre. Et on pourrait assumer que c'est pire dans nos rencontres en virtuel. De là, l'importance de l'ancrage afin de pouvoir arriver à soi et se rendre totalement disponible et présent à notre rencontre. Regardez l'arbre que j'ai derrière moi. C'est un excellent exemple d'ancrage. Très ancré, enraciné, à partir des racines, avec les branches qui sont libres au vent. Bien, notre ancrage, à nous, c'est la même chose. Ça part de nos racines, ça part de nos pieds. Et si vous remarquez bien, qu'est-ce qui est le plus loin de notre tête possible sur notre corps? Eh bien, c'est nos pieds. Le but, c'est de sortir de notre tête pendant l'ancrage, pour être capable de sortir de toutes les pensées qui nous amènent, soit dans le passé, ce qu'on n'a pas fait, ou ce qui s'en vient à faire dans notre agenda. Alors, l'ancrage nous permet de sortir de notre tête et de revenir à nous, dans notre corps, ici et maintenant. Donc, quand on met l'ancre d'un bateau, il ne va pas nécessairement complètement s'arrêter de bouger, mais ça va l'éviter de partir à la dérive. Et aussi, ça va créer du calme. Mais quand il y a du calme, bien, on voit plus clair et on est plus en mesure de prendre du recul. Je vais vous présenter trois techniques d'ancrage et de centration. Dépendant de l'expérience et de l'ouverture de vos matelots, bien, vous pourrez choisir celle qui s'applique le plus. Il y en aura une, un piment, deux piments, trois piments. Donc, la technique d'ancrage, un piment, c'est une technique d'ancrage corporelle. Vous allez demander aux gens de se lever, de bien ancrer leurs pieds dans le sol pour se sentir bien enracinés. Et à partir de là, en toute simplicité, ce que vous pourriez leur offrir, c'est de faire ce qu'ils ont besoin de faire pour se sentir confortables. Ça pourrait être un étirement, par exemple. Vous pourriez aussi ajouter une touche d'humour et leur demander d'adopter une certaine posture, leur posture d'accueil, leur posture de gagnant. Et maintenant que vous avez compris le sens de l'ancrage, qui est de sortir de sa tête pour revenir à soi dans son corps, bien, vous pouvez vous amuser. Technique d'ancrage numéro deux, deux piments. Donc, vous allez demander aux gens de soit rester debout ou s'asseoir, ça n'a pas vraiment d'importance, et de fermer leurs yeux. S'ils ne sont pas à l'aise avec le fait de fermer leurs yeux, ils peuvent aussi avoir un regard vers le bas pour ne pas trop se laisser déranger par ce qui se passe alentour. Et là, vous allez les guider à travers trois ou quatre respirations abdominales et conscientes, en leur demandant de vraiment tourner leur regard vers l'intérieur et sur leur respiration. Technique numéro trois, trois piments, la centration. Donc, au préalable, je vous suggère de faire l'ancrage de respiration consciente dont on vient de parler. Et donc, les gens auront déjà les yeux fermés, et vous allez les emmener à observer ce qui se passe dans leur météo intérieure. Donc, pour ça, vous allez leur dire de ne pas être en jugement, seulement prendre une posture d'observateur de ce qui se passe en eux. Et donc, vous allez les guider d'abord à prendre conscience de ce qui se passe pour eux physiquement. Donc, qu'est-ce qui est là dans leur corps? Est-ce que leur corps leur donne des indicateurs? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de ces indicateurs? Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe pour eux mentalement? C'est quoi les pensées qui les habitent? Est-ce que ce sont des pensées qui sont bienveillantes envers eux, envers les autres? Est-ce que leur mental est agité ou plutôt calme? Et troisièmement, leur monde émotif. Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux au niveau émotif? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la fébrilité? Est-ce qu'il y a de la curiosité? Ou bien, est-ce qu'il y a de l'anxiété ou de la crainte? Et vous allez terminer la centration en leur demandant sur quoi ils ont besoin de lâcher prise afin de se rendre totalement disponible à la rencontre. Donc, vous voyez que c'est un bon point de départ pour aller ensuite à l'étape du check-in. Donc, j'espère que ces quelques techniques vont vous aider à humaniser vos rencontres en virtuel, car de l'humanité, on en a bien besoin. Je vous dis à une prochaine fois. C'était Pascal Dufresne. De clarté. Je vais-tu la reprendre? Je vais recommencer. De là, vous pouvez leur demander de je ne sais pas quoi. Je vous dis à une prochaine fois. Prochaine fois? Prochaine fois? Prochaine fois? Prochaine fois? Prochaine fois?